... Cercueils, fleurs, embaumements et pierres tombales. Quelle empreinte finale notre mort laisse-t-elle sur la planète ? Existe-t-il une façon plus écologique de quitter la vie ? ... Je suis Amanda Clos et ici nous sommes au cimetière naturel de Souchet, Agnord. On est dans un endroit où le végétal a vraiment toute sa place. On a des arbres de belle taille, on a de la pelouse un peu partout, des végétaux, une prairie sauvage. Ici, les caveaux béton sont interdits. De même au niveau des matériaux, les cercueils seront forcément en bois simple, non vernis, non traités. Les urnes seront dans des matériaux biodégradables. Alors on accepte également les cercueils en carton. Dans notre charte, c'est vrai qu'on va plutôt inciter la famille à éviter les soins de conservation. Il est certain qu'au final, au cimetière naturel, on va être sur une sépulture plus simple et donc moins coûteuse. On est vraiment sur un refuge, une sorte de bulle végétale. Donc c'est à la fois appréciable pour la faune et la flore et c'est très appréciable aussi pour les personnes qui viennent dans ce cimetière qui, en se posant, comme je le fais là sur ce banc, peuvent entendre les oiseaux, les insectes, le bruissement des feuilles. Notre souhait, ce n'est pas forcément qu'il y ait des copiers collés du cimetière naturel dans toutes les communes, mais au moins, en effet, que ça permette à d'autres communes de s'en inspirer et d'imaginer autre chose que les cimetières traditionnelles qu'on trouve un petit peu partout. Être écolo après la mort n'est pas chose facile. Les deux options possibles en France, l'enterrement ou la crémation, ont toutes les deux une forte empreinte environnementale. À Paris, un enterrement classique, c'est l'équivalent CO2 d'un trajet en voiture de 4000 kilomètres. La source, les cercueils en bois, les caveaux en béton ou encore les pierres tombales, souvent en granit, importées de loin d'Asie ou d'Amérique du Sud. La crémation est toujours présentée comme une alternative plus écologique. En réalité, elle requiert une grande quantité d'énergie, l'équivalent d'un trajet en voiture d'un millier de kilomètres, et libère des polluants, mercure et dioxines. Les cimetières écologiques offrent certes déjà une solution plus verte, mais certains voudraient aller bien plus loin et proposent de composter l'être humain. Il y a pratiquement 40 ans que pour moi c'est limpide, c'est dans une butte de compostage que je veux terminer. Je m'appelle Francis Busigny, je représente un groupe de bénévoles qui milite pour obtenir la légalisation de l'humusation. L'humusation, c'est obtenir la métamorphose en 12 mois des défunts en humus sain et fertile. Aujourd'hui, on a constitué une butte de mise en humusation. On l'a fait pour un chien, c'est pratiquement pareil pour un humain. Si on met à 2 mètres de profondeur le corps emballé dans une gaine en plastique dans un cercueil, la micro-faune des 10-15 premiers centimètres du sol, elle n'est pas là, et donc ça pourrit. Alors, comment fonctionne le compostage humain ? Le corps est placé sur un lit végétal de bois humide, d'argile et de lignite, une forme de charbon. La butte formée est ensuite recouverte de paille, de feuilles mortes et d'herbes, puis arrosée. Les micro-organismes se mettent alors au travail, la température monte jusqu'à 70 degrés. Trois mois plus tard, les eaux sont broyées, puis réintégrées dans le monticule. En un an, le processus est totalement terminé, la famille peut récupérer le compost. Avant, c'était un chien, un chien dont la dépouille mortelle a été métamorphosée dans ce produit. C'est légèrement humide, ça sent bon, les sous-bois, exactement comme en forêt. Mourir comme ça, c'est pas mourir. Le savoir qu'un an après, je vais faire pousser des fleurs, des arbres, pourquoi pas des poraux, et redonner la vie pour les suivants, pour toutes les générations futures. L'idée de l'humanisation, c'est une idée séduisante. Mon rôle, moi, comme scientifique, c'est de voir si c'est faisable. Mon nom est Philippe Barret, je suis professeur à l'Université de Louvain. Alors l'animal qu'on a choisi, c'est le cochon, parce que le cochon, c'est ce qui est le plus proche de l'homme. En termes de physiologie, on a mis des sondes de température, et donc on a mesuré la température dans le tas, et même dans le cochon. Dans notre cas, on n'a pas atteint les températures classiques d'un processus de compostage. On n'est pas arrivé à l'objectif d'avoir un cochon qui était ramené à l'état d'un squelette, et aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire que ça fonctionne. Ce qui est important, si on travaille avec des dépouilles humaines, c'est que ça marche dans 100% des cas. On ne peut pas imaginer qu'une dépouille sur deux, ça ne marche pas. Mais en fait, les contraintes sont telles qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif, et que probablement, on doit être un peu plus modeste. Sous-titrage ST' 501